Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez vous asseoir. La parole est à l'équipe de défense de l'accusé pour poursuivre son interrogatoire. Étant donné qu'il y a des requêtes des coprocureurs, je passe la parole au juge Lavergne pour poser des questions relativement aux requêtes des coprocureurs. Enversement en preuve de certains documents. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Yes, thank you Mr. Président. Nous avons noté que pendant la pause déjeuner, nous avons reçu notification de ce que le bureau des coprocureurs a déposé une requête, en vue de voir déclarer recevable un certain nombre de nouveaux documents. Ce sont apparemment des documents qui proviennent d'instructions en cours et ce qui peut poser problème, c'est que dans les annexes qui sont joints à cette requête, il semble que figurent un certain nombre de procès verbaux d'audition concernant le témoin actuel, ainsi que le témoin qu'on a reçu juste précédemment. Donc je voudrais, dans la Chambre, que le bureau des coprocureurs puisse clarifier ce point précis, en ce cas, de ce témoin, de quel procédé à l'Ori ? Est-ce qu'il s'agit de documents qui ont déjà été communiqués aux partis, ou est-ce qu'il ne pouvait pas être fait dans des temps plus utiles ? Voilà, j'espère que je suis prêt. Je fais la référence à la requête E405 aux annexes, notamment aux annexes E405.1. En plus, il y a une requête, en particulier. J'aimerais corriger ce que j'ai dit tout ce que j'ai dit. En fait, ce requête est été publié par l'international co-prosécuteur, pas deux présidents. Je corrige ce que j'ai dit tantôt. C'est une requête formulée par le procureur international. Vous avez la parole à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour être franc, je ne suis pas prêt à faire des observations détaillées sur ce sujet à l'heure actuelle. Est-ce qu'il serait possible pour moi de fournir les réponses à la Chambre ? À la prochaine pause. Le Président, très bien, dans ce cas, la parole est passée à l'équipe de défense de l'accusé pour poursuivre son interrogatoire. Maître Coppe, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, honorable des juges. Merci à mes confrères. Effectivement, j'ai quelques questions que j'aimerais poser aux témoins. Je comprends que le bureau des co-procureurs ne soit pas prêt à donner des observations sur ces nouvelles communications de pièces, ce qui est malheureux parce que nous recevons à ce moment seulement 47 procès-verbaux d'audition, si j'ai bien compris, dont 5 ont trait à S21 et 5 aux purges internes. J'ignorais même que certains étaient spécifiquement ou éventuellement liés aux présents témoins. Bien que je veuille bien poursuivre, je pense qu'il est inacceptable ou que nous n'ayons pas accès à ces nouveaux PV d'audition. Je ne sais pas s'il s'agit d'un document déjà communiqué à la Chambre ou d'éléments entièrement nouveaux. Puisque je suis debout, je souhaiterais qu'on observe la pause pour voir l'état des choses avant de poursuivre. Juge Fens, je crois que nous sommes tous dans la même situation. Personne n'aime ce qui se passe. Je pose juste des questions des maîtres Coppeux. Juge Fens, il faudrait peut-être rappeler le témoin. S'il s'agit d'éléments que nous n'avons pas encore à notre disposition, nous allons examiner la situation. Maître Coppeux, je suis au milieu de mon interrogatoire et j'aurais peut-être formulé mes questions différemment si j'avais eu accès à ce nouveau élément de preuve. Juge Fens, il en va de même pour les co-avocats principaux pour les partis civils. Juste, Monsieur le Président, j'ai bien compris qu'on va différer le débat sur cette question. Simplement, moi-même, je n'ai vu qu'il y avait une requête qu'il y a quelques minutes. Juge Fens, il y a un précisé que nous n'avons pas encore accès. Donc, nous avons la liste des annexes qui vont être mis à disposition au communiqué, mais nous n'avons évidemment pas accès au contenu. Donc, c'est évidemment très compliqué de pouvoir discuter sur le fond. Maintenant, c'est quand même important. C'est une illustration par rapport au problème de délai que nous pouvons demander parfois, à savoir que nous avons la manifestation que, au sein du bureau des coprocureurs, il y a possibilité de se dispatcher le travail que nous, nous n'avons pas au niveau des équipes de délai. Nous ne pouvons pas faire dans nos équipes de défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. C'est plus tard. Le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Début de l'intervention de la juge, inaudible. La requête a dit que 19 des éléments étaient déjà communiqués par la Chambre. Juste pour information, les deux PV d'interrogatoire qui sont contenus dans cette requête ont un numéro de document E319. Ils n'ont pas un numéro de document E319. Ils n'ont pas un numéro de document E319. Le Président, en fait, il y a eu un problème avec l'écoutement ou l'écoutement du juge. Le juge a un problème avec ses écouteurs et son récepteur. D'accord, mon équipe vient de m'envoyer un message en lui disant que la traduction de ce que j'ai dit en français n'est absolument pas claire en anglais, donc j'imagine que personne n'a compris ce que j'ai dit en anglais. Donc je répète ce que je disais. Je répète ce que je disais. Qu'il ne s'agit pas d'une divulgation de documents à proprement parlé, mais d'une requête 87.4 d'admettre des documents qui ont déjà été divulgués et que l'ensemble des PV d'interrogatoire qui concernent ces témoins ont déjà un numéro E319. Donc, si je comprends bien, les partis et la Chambre avaient accès à ces documents et qui l'incombaient à chaque parti de solliciter l'admission en preuve de ces documents sur la base de la règle 87.4. C'est ma compréhension des conclusions qui ont été déposées par le procureur aujourd'hui. Nous avions accès à ces documents et l'incombé à chaque une des partis pour faire une requête en admission de preuve sur la base de la règle 87.4, par le fait que cette requête nous arrive en plein milieu de l'interrogatoire de ce témoin. Justement, parce qu'il y a peut-être une confusion dans les différents échanges, il y a une partie des documents, c'est pas lesquelles, qui avaient été effectivement mis à disposition des partis, où il y a une autre partie, et la majorité, si j'ai bien compris, qui, elle, n'a pas été mis à disposition de quelque façon que ce soit. Donc, voilà, qu'on soit bien clair, ce n'est pas l'ensemble des documents qui étaient disponibles dans la partie. Le Président, la Chambre n'entend pas discuter de cette question cet après-midi. Mais ensuite, c'est une pratique étrange de la part du co-procureur international. de déposer une requête à ce stade, et ce témoin a pratiquement achevé sa déposition. Et nous constatons que le co-procureur international vient juste de déposer une requête à l'admission en preuve de documents. C'est une pratique étrange, et la Chambre n'entend pas recevoir les arguments et observations des partis sur ce sujet cet après-midi. Cela dit, que la Chambre passe la parole à la défense, c'est le point de poursuivre l'interrogatoire du témoin. M. le Président, juste un autre commentaire avant que le Conseil de la défense se poursuive. Mes collègues me rappellent que la Chambre a donné pour instruction que les éléments à décharge soient communiqués dès qu'ils sont découverts et que les éléments de preuve ou que le procureur entend verser en preuve devraient être communiqués en même temps qu'une requête en application de l'article 87.4. Et ces déclarations ne sont pas à décharge et ne s'appliquent donc pas à ce témoin. Et il n'y a donc pas de disparité entre le nombre de pièces déjà communiquées et le nombre de pièces dont nous souhaitons le versement en preuve. Après la pause, je vous donnerai des informations sur les procès-verbaux de ce témoin ainsi que d'autres documents relatifs à S21. Le Président, l'avocat de la défense peut continuer à poser les questions au témoin, le cas échéant. M. le Président, M. le Président, je vais résumer ma question. M. le Président, merci, M. le Président. J'ai encore quelques questions à poser au témoin. M. le témoin, avant la pause, je vous pose des questions sur le camarade Teng et vous ne semblez pas savoir s'il avait été arrêté. M. le Président, vous avez parlé tantôt de l'exécution des prisonniers considérés comme étant des prisonniers importants ou des cadres importants. M. le Président, vous avez dit qu'ils étaient tués, qu'ils avaient été exécutés près du centre Toulsling, et notamment au sud et à l'est de ce centre. M. le Président, pouvez-vous me dire comment vous saviez que des prisonniers importants étaient tués au centre de Toulsling? M. le Président, Peng et Or, me l'ont dit, des prisonniers importants n'étaient pas transférés à Toulsling, mais plutôt exécutés au centre Toulsling. M. le Président, c'est ce qu'ils avaient dit. M. le Président, la même question que j'ai posée concernant les enfants s'applique ici. M. le Président, Peng ou Paul, vous l'avez-t-il dit? M. le Président, quand je sortais les prisonniers de la prison, je voyais les bébés et les enfants. C'est ce que je sais. M. le Président, question. Peut-être qu'il y a un problème d'interprétation, mais surtout, on a déjà couvert le sujet des enfants. M. le Président, maintenant, je vous parle des soi-disant cadres importants ou prisonniers importants. M. le Président, vous avez dit qu'ils étaient tués aux environs de Toulsling. Comment le savez-vous? M. le Président, M. le Président, Peng ou Paul, vous avez dit qu'ils ont dit que les prisonniers importants ne devaient pas être exécutés à l'extérieur du périmètre, mais plutôt à l'intérieur. M. le Président, où se trouvaient Peng et Hor lorsqu'ils vous l'ont dit? M. le Président, je ne m'en souviens pas très bien. M. le Président, Peng et Hor, vous l'avez-t-il dit personnellement? Était-ce dans le cadre d'une réunion de groupe? Comment cette information vous était-elle parvenue? M. le Président, c'était au lieu du travail de tri. Je les ai rencontrés à cet endroit et j'ai entendu ce qu'ils disaient. M. le Président, comment saviez-vous qu'ils parlaient de ce sujet particulier? Où vous teniez-vous et qu'avez-vous exactement entendu? M. le Président, je les ai entendus dire que ces prisonniers importants devaient être tués à l'arrière de la prison et pas à un autre endroit, car l'Ankar ne faisait pas confiance aux personnes qui transportaient ces prisonniers à ces autres endroits. M. le Président, M. le Président, vous répétez votre réponse. Où vous trouviez-vous lorsque vous avez entendu ces cadres en parler? Que disaient-ils exactement? Et comment aviez-vous pu entendre ce qu'ils disaient? M. le Président, je les ai rencontrés chez Tee au bureau de l'enregistrement. Lorsque j'envoyais des prisonniers à cet endroit, j'ai entendu une partie de leur conversation. M. le Président, 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 M. le Pr Quels sont les termes exacts qu'ils utilisaient ? Qu'est-ce que vous avez entendu exactement ? Et qui tenait ces propos ? En réponse, Anjelati par ordre disait à l'époque que la prison est importante ne devait pas être envoyé à Chung-Ek pour y être exécuté mais devait être tué dans l'enceinte de Tours-Ling. Il avait ajouté que la règle était d'exécuter ces prisonniers dans l'enceinte et non pas à Chung-Ek. Est-ce la première fois que vous entendiez de tels propos ? Réponse, je ne me souviens pas si j'ai entendu une telle chose à d'autres occasions. Je ne m'en souviens pas très bien. Question, est-ce qu'à l'occasion de réunir des cadres de votre unité ou recevait-elle de telles instructions ? Ou était-ce la seule fois que vous aviez entendu de telles conversations ? Réponse, c'est un secret. C'était considéré comme un secret. Personne ne devait être courant d'un tel secret. Ils ne voulaient pas laisser d'un autre savoir de l'arrestation de nos prisonniers. Donc, le secret et personne ne devait être au courant de l'arrestation des prisonniers. Question, pour en revenir au sujet des enfants, Le sort qui était réservé aux enfants, en aviez-vous entendu parler au détour d'une conversation ou était-ce une information que vous receviez officiellement ? Je n'ai pas compris votre question, maître. Pouvez-vous le reprendre ? Avant la pause déjeuner, nous parlions du sort allégé, du sort qui était supposément réservé aux enfants. Vous avez dit que Peng vous avait informé que les enfants étaient exécutés. Est-ce quelque chose dont vous avez entendu des tiers dire ? Ou Peng vous l'avez-il dit face à face ? Réponse, c'est Peng qui me l'a dit. Il a dit que les enfants devaient également être amenés et de même que leurs parents. La pratique usielle voulait qu'une fois sortis, ces personnes ne revenaient pas, ne revenaient jamais. Je vais laisser de côté ce sujet, monsieur le témoin. N'aviez-vous jamais vu à l'intérieur de S21 des pêcheurs d'origine thaïlandaise ? Réponse, j'ai vu qu'on les amenait à bord de véhicules. et ces véhicules semblaient être des camionnettes à mon souvenir. s'arrêtent près du complexe et par la suite j'ignorais où ces prisonniers étaient amenés. Une question. Très bien, je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit vous-même dans le dossier 001, M. le Président, document E3-7641 à 15h26 de l'après-midi. Qu'en est-il des autres nationalités ? Question. Avez-vous vu des prisonniers thaïlandais être détenus à S21 ? Vous avez dit, « Honour de Juge, je les ai vu être détenus à S21 ? » Mais ils ont été libérés par la suite. La question est la suivante. Vous nous dites donc que les prisonniers thaïlandais détenus avaient été relâchés. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Votre réponse. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais ils ont été sortis de la prison. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Monsieur le témoin. La réponse ? Je vous dirais que les pêcheurs étaient transportés dans des soi-disant camionnettes et puis déposés à l'actuel musée de Toursland. les véhicules n'étaient pas autorisés à entrer et on leur a demandé, on leur a demandé aux véhicules de faire des mitos, de repartir. C'est ce que j'ai appris à l'époque ? Question. Mais ce n'est pas la même chose que de parler de libération ou d'élargissement. Vous avez dit qu'ils avaient été libérés ou relâchés. Est-ce que vous entendez par là qu'ils n'avaient pas été autorisés à entrer et qu'on leur avait demandé de repartir ? Question. J'ai vu le véhicule ou les véhicules s'arrêter près du musée puis j'ai entendu des gens dire que les véhicules n'étaient pas autorisés à entrer dans le centre d'après la règle car nous étions tous des pêcheurs étrangers. Question. Je vais passer à un autre thème relatif aux événements qui se sont dans la S21. Hier, il me semble, vous avez parlé du viol d'une prisonnière par touch. Je vois que la foi à vos quatre principales est au bout. Le président... Une minute. Madame la co-avocate pour le Parti civil, vous avez la parole à présent. Une courte observation. Je n'ai pas relis la transcript ce matin mais je n'ai pas l'impression que le témoin ait parlé de tout. Ce n'était pas ça dont il parlait. Je suis très heureuse que vous abordiez ce point, Madame, car il y a une transcription du dossier 001 qui parle du viol par Duik. Mais il est très clair que la personne voulait parler de touch. Il y a donc dû avoir un problème d'interprétation car nous convenons tous que le viol physique n'a pas été répété par Duik, mais de touch. C'est ce que j'ai entendu hier. Et l'autre témoin parle non pas de Duik mais de touch. Je pourrais demander aux témoins d'éclaircir ce point comme ça, nous saurons tous quelle était l'identité de cette personne. Monsieur le témoin, hier, vous avez évoqué un cas de viol sur une prisonnière par un gardien de S21. Hier, est-ce que vous avez parlé de ce gardien, un certain touch ou était-ce quelqu'un d'autre dont vous parliez? Je vais éclatiser ce point une fois pour toutes. Hier, j'ai dit que la personne qui avait violé la prisonnière était un assez jeune garçon âgé de 12 à 14 ans et qui venait de l'ouest. Taiping montait la garde et au moment où il y a eu cette fuite d'informations, l'on a su qu'un jeune garde avait été arrêté. Par la suite, une séance de formation a été tenue et l'on a discuté du viol de cette prisonnière et ce jeune garçon n'était pas Duik. Le Président, il y a peut-être une confusion de nom. Vous parlez d'un jeune garçon ou d'un petit garçon? Si vous connaissez le nom de ce garçon? Réponse, je ne connais pas le nom de cette personne. qui ne connaissait pas le nom de ce jeune gardien. Lui le savait. C'était un jeune gardien qui travaillait avec Teng. la défense. Pour être sûr, à 100%, hier, vous n'avez pas parlé d'un viol carpétré par Duik, le chef de S21. C'est exact? Il s'agissait d'un jeune garçon qui avait environ 14 ans. Je ne parlais pas de Duik. Je ne parlais pas de Duik. Je ne parlais pas de Duik. sanctionner pour cet acte. Réponse, je ne suis pas allé vérifier. J'ai entendu dire qu'il avait été arrêté et passé en détention. Question, a-t-il tenté de se suicider avant d'être mis en détention ou bien est-ce que cela est une autre histoire? Réponse, je n'en savais rien. Question, pour conclure, une ou deux questions générales concernant le comportement des cadres de sexe masculin par rapport aux prisonnières et de façon plus générale les questions de morale dans les relations entre hommes et femmes. Monsieur le témoin, j'ai sous les yeux un carnet de Chan, un des chefs interrogateurs. E3 bar 833, Monsieur le Président, en CMEV 00077856 et en anglais 001-84-595. Il n'y a pas d'URN en français. Ce sont supposément des notes prises à une session de l'éducation S21. Je vais citer autre chose. Il faut être vigilant dans les questions de moralité. En résumé, il faut être vigilant. du point de vue de la moralité envers les femmes. réponses. Oui, je m'en souviens. En général, ces principes nous ont été inculqués dès le début. Il fallait être vigilant. Il fallait adopter une position ferme. Quiconque enfreignait ces règles et avait une liaison avec une femme serait arrêtée et placée en détention. question. Vous dites que vous le saviez déjà. Avez-vous jamais entendu parler des 12 principes moraux que devait respecter un cadre révolutionnaire ? Réponse. Oui, à l'époque, nous avons été formés en permanence dans ce domaine. Il y avait 12 principes moraux. Même si nous dormions ou marchions ou mangeons, nous devions adhérer ces principes. et nous devions manger économiquement. Il fallait respecter ces principes. et les interrogateurs devaient le faire. On disait notamment qu'il fallait être parcimonieux dans la consommation d'aliments et on parlait aussi des habits de rechange. Question. La première phrase du principe 6, document ERN 0037 64 92 et 93 en français 0054 0024 et 25 005 3 9 9 9 4 en anglais. Règle 6, donc, ne portez jamais atteinte aux femmes. Et ensuite, je lis, dans l'ensemble, ne rien faire qui puisse porter atteinte à la moralité dans les relations hommes-femmes parce que cela ternit notre honneur et notre influence en tant que révolutionnaires, ce qui a des répercussions sur les traditions pures et propres de notre peuple. Ensuite, ça se poursuit, il est question du mariage. est-ce que cela a été enseigné aux séances de formation S21 ? Réponse. À chaque session d'études, cela a été répété. Même aux réunions, on parlait de ces principes. nous recevions différentes tâches et à chaque fois, il fallait agérer à ces principes. il y avait des tâches principales et complémentaires aussi pour pouvoir subvenir à nos besoins. Merci, M. Wittnes. Je vais maintenant passer à Son Sen et de ses enseignements et de ses enseignements dispensés aux séances de formation politique. En réponse à l'accusation, vous avez dit de l'avoir vu une fois. Est-ce exact ou bien l'avez-vous vu plus d'une fois ? Réponse. Je l'ai vu une fois quand il est venu nous donner cours à l'école politique chez Doïc à proximité du canal d'évacuation des eaux usées. Je comprends, c'est bien clair, mais je vais vous lire un extrait toutefois de ce que dit un ancien gardien devenu interrogateur. C'est la commune qui a déposé ici même il y a quelques jours le 26 avril de 2016. Vers 14h28, ce témoin a dit que quand il était interrogateur, en 1978 en particulier, il a assisté à des sessions de formation dispensées par Sonsen à trois ou quatre reprises. Ce peut-il qu'en 1978 Sonsen soit venu non pas une seule fois, mais bien trois ou quatre fois ? Réponse. Cette affirmation est fausse. Je l'ai vue seulement une fois quand il est venu nous donner cours. C'est à ce moment-là que je me suis levé et que je lui ai demandé à pouvoir réintégrer l'armée. Je comprends, mais vous avez dit avoir quitté S21 à la mi-78. Savez-vous si Sonsen est venu à S21 après cette date ? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Quelques questions de suivi à présent. sur l'identité des frères 1 et 2 ? Quand avez-vous entendu pour la première fois Doug parler des frères numéro 1 et 2 ? Réponse. Aux sessions d'études à l'école politique, il parlait le plus souvent de frères numéro 1 et numéro 2 ? Nous, les participants, nous nous demandions qui étaient ces gens. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'était Paul Pott et Nunchi, les frères numéro 1 et 2, respectivement. questions. Avez-vous entendu cela pour la première fois après le 30 septembre 1977 ? Réponse. Réponse. En 1977. Doig a parlé du numéro 1 et concernant Nunchi, il parlait du frère Nunchi, frère Nunchi a-t-il commencé à utiliser ces termes après que Paul Pott et Nunchi a-t-il donné un discours à tous les cadres y annonçant dans ce discours l'existence du PCK et ce, lors d'un grand rassemblement de cadres ? Vous en souvenez-vous ? Réponse. Cela a été annoncé à la radio. Question. Savez-vous si seul Doig les appelait frères numéro 1 et 2 ou bien est-ce que d'autres gens disaient la même chose ? Réponse. Seul Doig y faisait référence. Question. Avez-vous jamais vu de document, bout de papier, numéro d'étendard révolutionnaire ou quoi que ce soit d'autre qui a dit Nunchi a et Paul Pott indiquant que Nunchi a et Paul Pott étaient respectivement les frères numéro 2 et numéro 1 ? Réponse. Non. Cela étant, comme je l'ai dit, au cours des sessions d'études, Doig parlait systématiquement des frères 1 et 2. Question. Sonsen a-t-il jamais parlé des frères numéro 1 et 2 ? Réponse. Je ne l'ai jamais entendu dire cela. Sonsen nous apprenait à protéger notre lieu de travail. Il parlait de la guerre contre les Vietnamiens. Il disait que nous devions renforcer notre position et ne pas laisser les ennemis s'échapper. Question. Savez-vous quel numéro était utilisé pour désigner Sonsen ? C'était le frère numéro combien ? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Savez-vous s'il était appelé frère 89 ? Réponse. Je n'y ai pas fait attention. Question. Savez-vous qui était frère numéro 3 ? Réponse. Réponse. Je n'en sais rien. Question. Connaissez-vous Tanat, chef de la division 703 ? Réponse. Oui, je le connais bien. Question. L'appelait-on frère numéro 3 ? Je n'ai jamais entendu personne ne l'appelait frère numéro 3. Question. Dewey, lui, dit que c'était le frère numéro 3, connu aussi sous le nom de Sen. Est-ce que Dewey se tromperait ? Pouvions-nous avoir une citation ? La défense. Laissez-moi l'instant. Merci. 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 Ça se trouve qu'elle est là. Le témoin a dit qu'il n'avait jamais rien entendu de tel. alors est-ce important de savoir si Dewey se tromperait ? La défense. Connaissez-vous d'autres membres du comité permanent du PCK ? Réponse. Non. Question. Je passe à autre chose. Parlons de la fois où vous avez amené des prisonniers de S21 à Préhissor ? Ce matin, vous avez dit que Hoare vous avait ordonné de conduire des prisonniers à Préhissor. Comment est-ce que cela s'est passé exactement ? Quelle était la procédure à observer lorsque vous avez dû conduire ces prisonniers de S21 à Préhissor ? Réponse. On disait aux prisonniers de monter dans les véhicules et les chauffeurs les emmenaient et les prisonniers étaient remis à Huisray. Ensuite, nous rentrions. Question. Où exactement les gens que vous avez apportés à Préhissor ? Où exactement déchargez-vous les prisonniers à Préhissor ? Réponse. Srim était le chauffeur. Aucun gardien n'escortait les prisonniers puisqu'on leur disait qu'ils allaient là-bas travailler à la rizière. question. Donc, les gens amenés à S21 puis à Préhissor ont été déchargés par vos soins puis réceptionnés. Savez-vous ce qui se passait ensuite ? Réponse. Non. Srim et un autre conduisaient à l'arrivée. Ces gens étaient confiés à Huisray. Et puis, on rentrait à ces gens. On disait qu'ils allaient là-bas pour être forgés et pour travailler à la rizière. Dans le dossier numéro 1, E3-7461 vers 11h, vous dites ici dans le cas des femmes et des enfants qui étaient des prisonniers moins importants, ils étaient envoyés à Préhissor. Fin de citation. Où allaient les enfants et où allaient les femmes ? Comment ça se passait ? Réponse. Comme je viens de le dire, les mères et les enfants montaient à bord des véhicules. On les emmenait à Préhissor. Ce n'était pas la prison de Préhissor. Ces gens étaient remis par Khoi dans une maison où se trouvaient Khoi. Ces gens logeaient dans ces maisons. Question. Savez-vous s'ils étaient entravés ? S'ils avaient les yeux bandés ? Étaient-ils enfermés ? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Réponse. quand je suis allé participer à la construction de barrages lors des inondations, ils n'étaient pas ligotés. Ces gens travaillaient à la risière comme nous-mêmes. Par la suite, ils prenaient les mêmes repas que nous. questions. Quand vous avez été envoyés à Préhissor, avez-vous jamais vu des gens que vous aviez vous-même amenés sur place en camion ? Je suis allé là-bas pour transporter de la terre. Il y avait des maisons où nous logions. Elles étaient à l'ouest de la maison de Khouï. L'année nous devions travailler. Nous devions transporter de la terre pour la construction des barrages. On travaillait toute la nuit. Nous n'avons pas pu construire de pont. Le barrage s'est effondré. Une autre fois, nous avons reçu l'ordre de construire un canal et un barrage et tous travaillés dans les mêmes conditions, y compris ces gens. La défense, je comprends, mais plus précisément, vous rappelez-vous à Préhissor avoir vu des gens que vous aviez amenés vous-même sur place en camion auparavant ? Avez-vous reconnu certaines personnes ? Les réponses Je vais préciser. Je ne les ai pas transportés. C'est Srim qui conduisait en compagnie d'un autre gardien. Ces gens n'avaient pas commis d'infraction. c'est ce qu'on leur disait. On leur disait qu'ils allaient là-bas pour être remodelés et pour travailler à la rizière. J'ai cru comprendre que vous faisiez monter à bord d'un camion les femmes, les enfants et les prisonniers de moindre importance. Ultérieurement, alors que vous-même étiez à Préhissor, avez-vous jamais revu certaines de ces personnes ? Réponse. Je ne sais plus bien qui était qui. Quand ils arrivaient sur place, ces gens pouvaient manger et ensuite ils travaillaient sur le chantier. Question après-sort, avez-vous vu des centaines ou des milliers de personnes travailler à la rizière ? Pourriez-vous donner un nombre approximatif ? Réponse. Je ne peux pas donner d'estimation. Il y en avait peut-être des centaines, mais il y avait moins de mille personnes. La défense. Revenons sur un point que vous avez abordé hier. les avances là, M. le Président. Je vais vous citer la source de la citation sur frère 3, E3-355, en réel anglais 00242875. C'est un PV d'audition. Il y a une question posée par le co-juge d'instructions. Je cite, nous vous avons montré un télégramme adressé au frère numéro 3, qui est frère numéro 3, et la réponse de Doik. Je cite, j'ai rédigé ce document, ce n'est pas un télégramme, mais bien un rapport que j'ai élaboré à l'intention de Nat, comme demandé par lui. Nat, Sem et frère numéro 3, c'était une seule et même personne. Fin de citation. Je dois aussi vous donner le RN Khmer des deux citations du chef de l'unité des photographes, Kim Srang, où il dit que quiconque était envoyé après SOR était d'abord photographié à S21. Première citation, en Khmer ERN 00162713. Et la deuxième citation, c'est en Khmer 00162710. Monsieur le témoin, hier, en réponse à l'accusation, vous avez dit avoir une fois conduit des gens de Présor à Chang'Ek. Mais vous dites avoir eu un problème de voiture. Que s'est-il passé ce jour-là exactement ? Réponse. En route vers Présor, la voiture a fait une embardée. On n'a donc pas pu conduire les prisonniers. Nous avons rebroussé chemin. Le lendemain, l'incident a été signalé à Rohr, lequel nous a dit d'aller trouver Doik. Par la suite, Doik nous a envoyés au bureau des messagers de la ville. Question. Qu'est-il arrivé ensuite ? qu'est-il arrivé vers l'endroit où nous étions partis ? Le mécanicien de mon groupe a commencé à réparer le véhicule. Question. Qu'est-il arrivé alors ? Réponse. Rien d'autre. Question. Qu'est-il arrivé aux occupants de la voiture ou du camion ? Était-il encore à Présor ? Ils étaient à Présor et nous ne sommes même pas arrivés jusqu'à Présor au moment où la voiture a fait un tonneau ? Question. Je pensais que la voiture avait fait un tonneau quand vous emmeniez ces gens de Présor vers Chang'Ek. C'est exact. Réponse. En route, la voiture était vide. Ensuite, elle est tombée dans un fossé et elle a fait un tonneau. Question. Initialement, y avait-il beaucoup d'occupants dans la voiture ? Réponse. La voiture avait été envoyée pour transporter des gens depuis Présor mais le chauffeur est tombé endormi et la voiture a fait un tonneau. Question. Donc, si je comprends bien, vous n'avez jamais envoyé personne de Présor à Chang'Ek. n'est-ce pas ? Réponse. Nous n'avons transporté personne. La défense. J'en ai terminé. Merci, M. le Président. Merci, M. le Témoin. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, M. le Témoin. Je m'appelle Anta Guisset, je suis co-avocat et je suis co-avocat de M. Puy-Santan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques autres questions de clarification. Ma première question, lorsque vous étiez au niveau de la station de radio Beehive, lorsque vous étiez en charge de recevoir les prisonniers dans ce premier périmètre avant d'arriver dans l'enceinte même de l'école que constituait S21, je voulais savoir si, pendant que vous étiez à ce poste, vous aviez des contacts avec les interrogateurs de S21. Je n'ai pas autorisé par communiquer ni avoir un quelconque contact avec les interrogateurs. Par la suite, même la communication était interdite. Quand vous dites que les règles étaient strictes et que la communication était interdite, est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre à quel moment on vous a fait part de ces interdictions ? Vous êtes dit que cela est obligatoire. Vous avez dit que cela est obligatoire. Vous avez dit que cela est obligatoire. Vous avez dit que cela est obligatoire. La réponse est en fin 1977. C'était en fin 1977. La règle était stricte. Les réunions se tenaient dans la soirée, on était autorisés à se relaxer ni avoir du temps libre pour jouer les uns avec les autres. Nous devions faire notre travail tel qu'il était exigé de nous. Vous-même, dans votre qualité de garde... ...membre de l'équipe des arrestations, vous n'aviez donc pas le droit d'assister à des interrogatoires. C'est bien ça. Réponse 7 et 7. Je vous pose cette question parce que tout à l'heure, lorsque vous répondiez aux questions contraires sur la prison spéciale et qui étaient les personnes autorisées à interroger les prisonniers considérés comme importants, vous avez indiqué que, selon vous, c'était Hoare et Duik qui procédaient à ces interrogatoires. Donc ma question est de savoir comment, si vous n'aviez pas le droit d'échanger avec les interrogateurs, et si vous n'assistiez pas non plus aux interrogatoires, comment est-ce que vous avez su que c'était Duik et Hoare qui s'occupaient de ces prisonniers importants ? Ce qui Paul were not allowed to go inside that compound, Tahoe and Duik were the ones who conducted the interrogation. Duik and Ponte were also doing the interrogation, mais pas d'autres personnes de l'extérieur, le président interroge. La question est différente. Ce n'était pas la question. La question était savoir quelle est la source de votre information. Vous avez dit que c'est Duce et Or qui avaient autorités pour interroger les prisonniers importants. Vous avez déjà dit que Or Duce et Or qui avaient autorités pour interroger les prisonniers importants. Qu'est-ce que vous avez dit que l'autorité d'interroger quelle est la source de votre information ? Réponse, je voyais d'un groupe d'individus se rendait à ce lieu. Je pouvais les voir de la maison et je me trouvais. Interruption du président. Qu'est-ce que vous faites dire qu'ils se rendaient pour interroger les prisonniers importants ? Comment pouvez-vous savoir que c'était pour interroger les prisonniers importants qu'ils se rendaient à ce lieu ? Réponse. Les prisonniers importants n'étaient pas mis ailleurs pour interroger les prisonniers importants. Je parle des hauts fonctionnaires et des hauts responsables et ils ont dû être interrogés à cet endroit par ces personnes. Je comprends de votre réponse, M. Chinois, que vous faites une supposition. J'insiste sur ce point parce que Duik a été longuement entendu dans le procès 001 et également pour le procès 001 et dans le cadre de son interrogatoire. Et l'intention de la Chambre est des partis, c'est le document E3-1570, ERN en français 00154214, et en Khmer 00154198 et en Khmer 00154229. Duik a fait un organigramme de S21 et a notamment détaillé l'équipe des unités des interrogateurs. Et pour les prisonniers importants, il n'a pas indiqué que c'était POR qui s'en chargeait, mais il a parlé de PON. Donc je repose ma question. Est-ce que ce que vous nous avez dit à la Chambre, c'est quelque chose que vous avez déduit, mais qu'en réalité vous ne savez pas exactement comment se passaient les interrogatoires des personnes importantes ? C'est correct. Ils étaient interrogateurs. Ils étaient souvent à cette location. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils étaient interrogateurs. à cet endroit. Personne d'autre qu'eux n'était autorisé à y aller. Je vais reposer ma question, je vais essayer de la faire plus claire. Vous n'avez vous-même pas participé aux interrogatoires. Vous n'aviez pas le droit de discuter avec les interrogateurs. Est-ce qu'il est exact de dire que dans ces conditions, vous ne savez pas exactement qui était autorisé à interroger les personnages importants ? Réponse, oui, c'est exact. Toutefois, comme je l'ai dit, Je voudrais en revenir à la partie que vous connaissez bien, à savoir l'entrée autour du périmètre. Le président, étant donné que vous abordez un nouveau thème, il serait peut-être important de prendre le pouce d'abord. Au moment, il est en fait le temps de prendre une courte pouce. Jusqu'à 15h. Laissez l'audience, veuillez prendre soin du témoin. Dans la presse dans la salle d'attente, et veuillez le ramener au côté de son avocat au prétoire pour 15h. Suspension de l'audience. ... ... ... ... ... ... ... ...